Alors dis-moi, qu'est-ce que tu préférerais manger aujourd'hui ? Une bonne pizza fresh up de chez Buittoni ? Ou bien peut-être en dessert, un petit oeuf kinder avant Pâques ? Ce serait sympa, t'as compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'alimentation, on va parler de comment réussir à se nourrir en mangeant mieux, sans se ruiner, en essayant justement de protéger dans la mesure du possible aussi ton porte-monnaie. Allez, c'est parti ! Salut, c'est Jérémy, la chaîne ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Le frugalisme, ça consiste à en faire plus avec moins, et c'est tout à fait pertinent dans la vidéo d'aujourd'hui, parce qu'on va parler justement d'alimentation, et tu comprends bien que le thème de fond dont on va parler aujourd'hui, ça va être de peut-être manger moins, mais manger mieux, des aliments de meilleure qualité pour être en meilleure santé, et aussi, la plupart du temps, réussir à faire du bien à ton porte-monnaie. Alors, Frugalisme et Liberté Financière, c'est pas qu'une chaîne pour faire des économies. Si tu veux faire des économies, va d'abord télécharger le guide gratuit pour faire des économies, c'est sur le site internet. C'est une chaîne qui t'apprend aussi à investir, à faire des placements pour faire travailler ton argent plus vite que l'inflation, je te le souhaite, pour réussir à protéger ton épargne, pour réussir justement à s'en sortir tout simplement. C'est, en fin de compte, un cercle vertueux qui consiste à en faire plus avec moins, en ayant aussi un impact positif sur l'environnement. C'est quelque chose qui est très important pour moi aujourd'hui. Alors, si toutes ces questions sont importantes pour toi, au moins autant que pour moi, eh bien, j'ai écrit un livre qui s'appelle Un Salaire, sans rien faire, ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont. C'est en vente dans toutes les librairies, et c'est disponible également sur Amazon, et également en audiobook. Il y a les liens en description de la vidéo. Je propose également des formations à l'immobilier locatif. C'est la dernière formation, elle s'appelle Immoliberté, à un tout petit prix, tu peux aller voir ça sur mon site internet. Je te mets également les liens. Il y a une autre formation, c'est la première que j'ai faite, qui s'appelle Liberté financière, le protocole 4P, dans laquelle, eh bien, je détaille les quatre piliers de ton indépendance financière, comment tu vas réussir à les mettre en action pour justement mieux t'en sortir et atteindre la liberté financière. Cette formation s'accompagne également de séances de coaching mensuelles. Donc, au total, on a quand même une formation qui fait plus de 48 heures. Il y a tous les liens également, si ça t'intéresse, en description de la vidéo, si tu veux aller y faire un tour. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Frugalisme et Liberté financière. Comme je l'ai expliqué en introduction, on va parler d'alimentation, parce qu'il y a deux scandales qui ont explosé ces derniers jours dans la presse. Le premier, il concerne les pizzas butonies. C'est la série Fresh Up, je crois, qui vient d'une usine à Caudry, qui est dans le nord de la France. Et en fait, il y a eu une personne de l'équipe, en fin de compte, qui travaillait là-bas et qui a été absolument horrifiée par les conditions dans lesquelles étaient produites ces pizzas. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que le but, ce n'est pas de vous mettre mal à l'aise au travers de cette vidéo. Je pense que d'après ce que je suis en train de vous dire, ça devrait être assez suffisant. Et en plus, d'après les descriptions qu'il y a eu dans la presse, pour comprendre que c'est grave. C'est grave parce qu'il y a eu des personnes qui sont tombées gravement malades, il y a eu des morts. Donc, voilà, tu vois, on est en train de parler de conséquences qui sont extrêmement néfastes pour les personnes qui ont été victimes de ça. On est dans un cas avéré d'empoisonnement. Il faut appeler un chat un chat à un moment donné. Et si tu veux, ça va vraiment dans le sens de tout ce que je dis depuis que j'ai commencé cette chaîne. C'est qu'en fin de compte, moi, je recommande de se faire plutôt à manger, tu vois, de se faire plutôt des produits soi-même, etc. et d'essayer d'éviter au maximum d'acheter dans le commerce tous les produits transformés. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 5 conseils, 5 trucs que tu peux faire, justement, si tu veux te protéger de tout ça. Mais avant tout, je dois te parler quand même, t'en as entendu aussi parler, j'imagine, du second scandale au travers des œufs Kinder, tu sais, les œufs Kinder qu'on offre à Pâques. Et Pâques, c'est demain, tu vois, pour les gamins, avec les petits jouets à l'intérieur et tout, tu vois. Et le chocolat, il a été contaminé également par une bactérie. T'as compris que c'est du chocolat qui n'a jamais vu le chocolat de sa vie. Donc, voilà, on est exactement dans le même délire. Produit transformé sur transformé, qui est bourré de graisse hydrogénée et qui, en fin de compte, vont avoir un impact néfaste sur ta santé. Mais si, avec Kinder Surprise, c'est possible. Kinder Surprise, c'est une émotion toujours nouvelle. Un jouet et du bon chocolat Kinder. Hum, quelle bonne idée ! Ouais, Kinder Surprise ! Kinder Surprise réalise trois désirs à la fois. C'est des produits qui donnent tout de suite du plaisir parce que ça a un goût très sucré, tu vois, et très gras. En général, le cerveau, tout ce qui est gras et sucré, il adore. La première chose que tu peux faire pour essayer de te protéger de tout ça, c'est de te lancer un petit défi et de te dire que pendant au moins une semaine, tu vas manger que ce que tu auras toi-même préparé. Donc, tu commences par t'interdire les plats préparés, t'interdire les restos. Tu ne manges que ce que t'as fait. Et si t'as besoin de manger, tu vois, dans le cadre du travail au midi, eh bien, tu te prépares tes gamelles. Tu ne vas pas manger à la cantine. Ou si t'es vraiment forcé d'aller manger à la cantoche, tu vois, t'essayes de vraiment rester sur des trucs genre des légumes ou des pommes de terre. Enfin, vraiment des choses très simples, mais le moins transformées possible parce que c'est la première étape, justement, pour réussir à se sortir de tout ça. Alors, ce petit challenge, tu peux te dire que tu vas le faire sur une semaine, puis deux semaines, trois semaines, quatre semaines, après à toi de trouver ton rythme et ton confort. Mais déjà, ça devrait faire du bien à ton porte-monnaie, ça devrait faire du bien à ta santé. En ce qui concerne le porte-monnaie, je mets tout de même un bémol. Moi, je me suis mis à faire moi-même mes propres pizzas. Mais si tu veux, en fin de compte, le coût de la pizza que moi, je fais, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup moins cher que si je l'achetais en supermarché. Par contre, c'est carrément meilleur parce que mon fromage, c'est du vrai fromage, ce n'est pas du faux parmesan qui a été enrichi avec des particules de cellulose. La cellulose, c'est du bois, concrètement. Non, je fais ça avec du vrai fromage. J'essaye de faire attention à mettre des bons produits du mieux possible, du moins à mon petit niveau. Donc voilà, en fin de compte, je ne suis pas sûr qu'au niveau rapport qualité-prix, ce soit si intéressant. Mais en fin de compte, c'est vraiment le message que je souhaite vous faire passer. C'est qu'il faut absolument vous méfier de ce qu'on appelle le cheapflation, qui est un nouveau phénomène qui vient des États-Unis. Ah bah tiens, comme par hasard. Qui consiste, en fin de compte, à transformer tellement les produits qu'en fin de compte, on ne peut même plus les appeler par leur vrai nom. Par exemple, le chocolat, on ne va plus l'appeler chocolat, mais on va l'appeler bar chocolaté. Tu as déjà entendu parler de ça. Ça n'a rien de nouveau. Ça existe déjà. Mais là, avec la crise qui est en train de s'annoncer, c'est en train d'exploser aux États-Unis. Et donc, la malbouffe explose encore plus. Et les maladies, etc., diabète, explosent encore plus. Et il ne faut pas se leurrer. On va en être victime, nous aussi. C'est également vrai, par exemple, pour les glaces. On va appeler ça un dessert glacé, plutôt qu'une glace, parce que ça n'a tellement plus rien à voir avec une glace que voilà. On va appeler ça un produit lacté, au lieu de parler d'un fromage, tu vois. Parce qu'il n'y a plus de fromage dans le fromage. Enfin, on vit dans un délire. Oui, mais non, ce n'est pas dangereux, parce que c'est un dosage qui est tout petit. Mais quand on cumule ce dosage avec toute une quantité de produits, et qu'on multiplie ça par le nombre d'années, il ne faut pas s'étonner que 20 ans plus tard, tu chopes des cancers sans savoir pourquoi. C'est évident que tu aies des maladies, de l'hypertension, du diabète. Le deuxième conseil que je peux te donner, là, c'est par exemple vrai en ce qui concerne les chocolats, on est à la veille de Pâques, eh bien, ça va être d'offrir, par exemple, des chocolats, ou d'offrir un produit, mais le vrai produit. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter des chocolats de mauvaise qualité dans le commerce, tu vas aller chez un chocolatier qui va te faire un vrai chocolat et tout. Et le chocolatier, c'est sa réputation de chocolatier. Tu vas le payer 20 fois plus cher, c'est tout à fait vrai, mais tu vas peut-être en acheter 10 fois moins et en offrir une toute petite boîte. J'espère que ce sera apprécié par ceux qui sauront le recevoir comme quelque chose de précieux, de bon, qu'il faut savourer, plutôt que quelque chose dont il faut se goinfrer. Troisième chose, et ça, c'est pour l'alimentation, de focaliser sur des aliments, je dirais, simples et de chez nous. Exemple, mais tu vas comprendre tout de suite, les pommes de terre, le chou, les carottes, les poireaux, les betteraves, les navets, des trucs de chez nous, peut-être que tu n'aimes pas, mais bon, voilà, il vaut peut-être le moment d'apprendre. Tu te doutes bien que tous ces aliments-là vont être beaucoup moins chers que du quinoa, que des produits qui sont importés, qui viennent de très loin, etc. Les kiwis de Nouvelle-Zélande, il n'y a pas besoin d'être grand devin pour se rendre compte que ça va coûter beaucoup plus cher qu'une pomme locale produite en France. Quatrième chose à faire, eh bien, c'est de manger moins de viande. Et moi-même, je suis ce qu'on appelle un viandard. J'adore la viande, la bonne viande de préférence. Eh bien, tu sais quoi ? J'en mange beaucoup moins et j'essaye de manger de la viande de bien meilleure qualité. C'est vachement mieux, à la fois pour la santé et pour le porte-monnaie. Cinquième et dernier conseil, eh bien, c'est d'essayer le plus possible de commencer à te faire un potager ou des légumes. Tout simplement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin chez soi. Il y a une solution qui existe. La municipalité propose à la location des petits morceaux de terrain, ce qu'on appelle les jardins ouvriers. Les mairies proposent souvent ça et ça te permet de te faire un petit potager. Ça peut être sympa, tu vois. Tu as une petite cabane dedans, tu mets tes quelques outils et le samedi après-midi, tu peux très bien, avec les enfants, faire un petit peu le potager. C'est cool. Et puis, ça fait toujours ça de moins à acheter. C'est une activité comme une autre. Je ne suis pas certain que ce soit ça qui te permette de faire des économies drastiques. Mais si au moins, ça peut te permettre d'être un petit peu moins dépendant de ces alimentations industrielles qui ne sont ni bonnes pour la santé ni bonnes pour le porte-monnaie, si ça peut te permettre un tout petit peu de sortir de ça, moi, je pense que ça ne peut être que positif. Et c'est le cumul, en fin de compte, des petites actions qui peuvent sembler anodines comme ça qu'on va faire au quotidien et qui vont faire qu'au final, ça va mieux aller pour toi, dans ta vie, pour ta santé et aussi, bien évidemment, pour ta finance et ton porte-monnaie. Ça fait partie de ce que j'appelle les bonnes habitudes de l'hygiène financière si tu veux réussir à reprendre le contrôle de ton budget. Alors, si cette vidéo t'a plu, eh bien, il ne faut pas hésiter à lâcher un pouce et t'abonner à la chaîne, la partager aussi sur les réseaux sociaux et va vite voir cette autre vidéo dans laquelle je partage avec toi des tas d'astuces pour réussir à récupérer du pouvoir d'achat, pour réussir à faire des économies lorsque tu fais tes courses au supermarché. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt, merci, salut et ciao !